Générique Musique Générique 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 Sorti de l'école de l'image de l'océan indien diplôme en poche, Lionel Dari a 22 ans quand il décide de se lancer dans la création de jeux vidéo sa passion. Mais quand il va voir les banques pour obtenir un prêt d'équipement nécessaire à son démarrage les portes se ferment. Il pense vraiment qu'en fait comme arrivait comme il voulait faire quelque chose qui n'existe pas à la Réunion. Le jeu vidéo n'a pas beaucoup de monde il a pu PSC dans le jeu vidéo il a pu réussir à faire ça et donc la confiance pour ce projet-là elle avait point et donc elle avait peur et d'un moins ajouté-moi ce projet-là il pense qu'il fallait aller ailleurs aller en Amérique aller en métropole aller au Canada à moi Mitev absolument fais le métier là que Mitev depuis longtemps ici à la Réunion. C'est la DIT, Association pour le droit à l'initiative économique qui finalement lui fait confiance et lui accorde un micro-crédit qui peut atteindre 10 000 euros. À partir du moment où le chef d'entreprise n'a pas accès au crédit bancaire on peut intervenir. Donc c'est très divers c'est-à-dire qu'on finance à la fois des gens qui créent une entreprise dans le commerce comme dans le service comme dans le bâtiment. Voilà, il n'y a pas de secteur d'activité privilégié pour avoir accès à un financement de la DIT. Le micro-crédit c'est le premier coup de pouce pour aussi faire levier sur d'autres dispositifs de droit commun. Comme les dispositifs NACRE ou les prêts d'honneur à taux zéro. Pour Lionel Dari la confiance a payé. Dès sa première année d'activité le succès est au rendez-vous. Son premier jeu de course est téléchargé 1 500 000 fois en un an le plaçant au top national des nouveautés en jeu de course sur Android. En moins de deux ans il rembourse l'ADI. Mes jeux l'ai téléchargé plus en Amérique dans les pays asiatiques aussi en Europe. Tous mes jeux les gratuits m'ont revenu sur des publicités qui s'affichent dans le jeu. Donc plus vous jouez plus la publicité est là et dans la même revenu. Par rapport à mon projet qui marche bien il m'a pu rembourser l'ADI assez rapidement. Après aussi il y a cette confiance avec l'ADI c'est que l'ADI par rapport aux autres organismes qui aident après deux ans il m'a encore là aidé à moi. Encore là téléphone à moi à dire à moi si tout va bien si il m'a pas besoin de un coup de main pour les papiers surtout les papiers que moi en tant que jeune vais coûter les papiers administratifs des fois mais on saute par moi et donc sur place il peut m'en mettre à moi il peut aider à moi à remplir mes papiers à expliquer à moi. l'ADI ne se contente pas de financer pour pérenniser l'activité elle s'appuie sur un réseau de bénévoles issus du monde de la finance ils accompagnent les créateurs avant pendant et même après la création d'entreprise l'ADI c'est une association donc on a pas pour objectif de faire du profit de gagner de l'argent donc on gagne et d'ailleurs on gagne pas du tout d'argent on est vraiment associatif on est reconnu de l'utilité publique donc ça c'est une grande grande différence ensuite on a besoin des banques dans notre modèle économique on va emprunter aux banques pour pouvoir reprêter nos chefs d'entreprise ils ont pas directement accès au crédit bancaire donc nous quelque part on va chercher cet argent pour eux pour leur prêter directement la banque lorsqu'elle le prête à l'ADI elle gagne pas du tout d'argent par contre elle s'implique dans le développement économique elle contribue à aider des chefs d'entreprise qui n'ont pas de suite accès au crédit bancaire mais peut-être un jour le fait de développer leur activité va faire qu'elles vont retrouver le chemin de la banque et devenir rentable et pouvoir commercer effectivement avec un banquier c'est ce qu'a fait Myrna Vitry en 2005 elle crée son institut de beauté grâce au microcrédit pour son expansion elle quitte le dispositif ADI pour s'adresser directement à sa banque en 2005 j'ai démarré dans un tout petit local de 35 mètres carrés qui n'avait que deux petites cabines et aujourd'hui on est mieux placé c'est-à-dire en plein centre-ville du port et on a quatre fois plus d'espace on a 150 mètres carrés au bout de neuf ans je me suis lancée dans l'agrandissement on va dire donc un déménagement finalement comme j'avais déjà ma banque avec qui je travaillais depuis l'ouverture finalement j'ai eu recours ma banque pour l'installation de ce nouvel institut mais ils étaient toujours prêts à m'accompagner preuve de la fiabilité du dispositif alors que l'a dit réunion Mayotte négociait jusqu'ici ses crédits avec les banques nationales et l'agence française de développement pour la première fois une banque régionale s'investit comme partenaire direct à la réunion pour un montant de 2 millions d'euros je suis très heureuse et très fière en plus que ce soit avec moi et ça va aider quand même environ 700 créateurs puisque ça représente à peu près 20% de l'argent que nous prêtons sur une année donc c'est un bel effort c'est un vrai signe de confiance et de partenariat et moi je suis sûre que le crédit agricole trouvera aussi là de futurs clients puisque nous notre vocation c'est de créer des activités pérennes comme je le disais qui se développent qui vont même embaucher j'espère et qui vont à un moment donné passer de l'ADI aux banques parce que l'ADI n'a pas vocation à rester leur financeur de référence mais bien évidemment à les aider à se bancariser L'an dernier l'ADI a prêté 10 millions d'euros sur Réunion Mayotte dont 5 500 000 juste à la Réunion réparti auprès de 670 chefs d'entreprise le taux de microcrédit est lui fixé annuellement il est de 6,53% en 2015 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...